C'est essentiel, vous avez hérité, et c'est un héritage difficile. La ville de Mohamedia a subi de nombreuses pressions, dues à un amalgame de problèmes. Aujourd'hui, la situation est telle que les habitants se posent la question suivante. Parviendrez-vous à redonner le sourire à la ville de Mohamedia ? Notre objectif aujourd'hui, c'est de redonner les lettres de noblesse à Mohamedia. C'est une ville balnéaire. La société CITAR a plusieurs villes aujourd'hui, y compris des villes comme Safi, comme El Jadida, comme Casablanca, Rabat, Oujda. Aujourd'hui, on est fiers du travail qu'on arrive à faire. On est là pour redonner les lettres de noblesse, avec l'appui des jeunes de la ville. Il faut que les jeunes nous aident aussi. Nonobstant certaines difficultés qui sont arrivées à Casablanca, vous vous souvenez, avec le conseil de la ville de Casablanca, vous avez eu des problèmes, relatifs à la pesée. Dans ce sens et dans ce contexte, ce problème ne se posera pas à Mohamedia. Deuxième question, je m'excuse, et qui est extrêmement importante. Où seront acheminés les déchets collectés ? Aujourd'hui, il y a une décharge qui est prête sur Mohamedia, à l'extérieur de Mohamedia. L'appel d'offre vient d'être lancé. On va poser les déchets dans une décharge contrôlée, avec récupération de l'XIVIA. Aujourd'hui, c'est une décharge contrôlée aux normes européennes. A partir de mardi ? Non. A partir de mardi, la décharge va être ouverte incessamment. Où seront acheminés les déchets ? Nous, aujourd'hui, on a un quai de transfert. Où ? Dans quel endroit ? À la sortie de Mohamedia. À proximité de l'ancien décharge ? À proximité de l'ancien décharge. Ça pose un problème ? Nous, nous avons... Je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais aujourd'hui... On a parlé de ça. Voilà. Donc, aujourd'hui... Ça pose un problème pour les habitants. Oui. La société CITA, aujourd'hui, est en train de réhabiliter le site. Les gens peuvent se déplacer et aller sur place. On est en train, nous, de réhabiliter le site des déchets qui ont été versés par l'ancien prestataire. Donc, nous, aujourd'hui, ce qui va se passer très rapidement avec la commune, la province et toutes les autorités, la décharge va ouvrir très rapidement. Vous êtes actuellement face à une sérieux test, l'Aïd Lekbir. Et vous savez que ça véhicule comme problème. Alors, comment vous vous êtes préparé à cet événement ? Alors, écoutez, on est habitué depuis des années, comme je disais. Je suis là depuis 2004, ici au Maroc, personnellement. On a fait tout... J'ai travaillé à Casablanca, à Ejadida. Surtout, la fête Lekbir, on connaît très bien. Donc, aujourd'hui, nous, on a toutes nos mesures avec les employés qui viennent de l'ancien prestataire. Vous voyez les véhicules que nous avons. Donc, aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas un problème de faire la fête du mouton. Et on va montrer notre savoir-faire. Mais notre regard de la médaille, monsieur, c'est cette absence inexplicable de communication et de sensibilisation. Je ne sais pas si vous avez déjà contacté les associations, si vous vous êtes déjà introduit avec eux. Mais à un autre niveau, nous, représentants de la presse locale et nationale, on n'est même pas au courant des opérations que vous avez faites précédant votre mise en service à Mohamedou. Bon, il faut comprendre quand même une chose aujourd'hui. C'est qu'on attaque le 1er novembre. Nous, nouvelle société. Six jours après, on a la fête du mouton. Donc, vous devez bien comprendre, vu l'état de la ville aujourd'hui, qu'on a beaucoup de pression pour nettoyer, faire la fête du mouton. On veut sortir la ville de Mohamedou dans les meilleures conditions. Donc, au niveau de la communication, nous avons pris une société qui s'occupe de faire la communication 5 jours avant la fête. Donc, il va passer dans les rues, expliquer, avec de l'animation, à partir du 1er jusqu'au 5. Mais avant, ça aurait été beaucoup plus porteur. Mais non, si on le fait trop avant, les gens ne prennent pas trop en considération et ils oublient. Donc, on fait toujours 5 jours avant la fête du mouton, pendant 5 jours, et après, il y a la fête du mouton. Très bien, merci beaucoup. Merci. Merci.